Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec la pandémie et le variant Omicron, c'est devenu très compliqué d'aller à l'étranger jouer les touristes. Il y a une application qui propose une toute nouvelle façon de voyager, mais alors cette fois, on n'a même pas besoin de sortir de chez soi. Oui, l'application s'appelle ProxJ et elle est assez surprenante puisqu'elle permet de voyager à travers les yeux et les oreilles de quelqu'un d'autre. Alors très concrètement, comment ça marche ? On met une caméra sur la tête de quelqu'un dans le pays ou l'endroit qu'on veut visiter et ensuite on pourra le contrôler à distance depuis son canapé. Donc on pourra lui demander par exemple, mets-toi devant le Taj Mahal, entre, regarde en haut. Tiens, il y a des tombeaux là-bas, approche-toi s'il te plaît. Très bien, merci. On peut même lui demander d'acheter un souvenir qui sera ensuite renvoyé par la poste. C'est ce qu'on peut appeler du tourisme télécommandé. C'est comme avoir un chauffeur Uber, mais à travers des yeux duquel on visite un endroit bien précis. Voilà, quand on vous dit qu'il y a des métiers qui apparaissent tous les jours, ça veut dire qu'il doit y avoir un nombre colossal quand même de personnes disponibles partout dans le monde. Oui, c'est l'objectif. Alors pour l'instant, il commence, je parlais tout à l'heure du Taj Mahal, mais ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'application est indienne et pour l'instant, la plupart de leurs proxys, c'est comme ça qu'ils appellent les indépendants avec leurs caméras sur la tête, sont installés en Inde. Et l'ambition évidemment, c'est d'en avoir partout dans le monde. Est-ce que ça a vraiment un intérêt à Nice et à des clients pour ce tourisme télécommandé ? Il faut croire que oui, parce que ce ne sont pas les premiers à le faire. Pendant le premier confinement, l'Office du tourisme des îles Ferroi avait mis en place un système similaire, c'est-à-dire que des guides locaux faisaient des visites des plus beaux sites du pays en étant télécommandés à distance, puisque justement, aucun touriste ne pouvait venir dans les îles Ferroi. Et mieux, la compagnie aérienne ANA travaille sur un système équivalent, alors là, non pas avec des personnes, mais avec des robots qui sont téléguidés un peu partout dans le monde. Ils ont d'ailleurs été testés pendant les JO Tokyo l'année dernière. Vous savez, avec la pandémie, on se demande souvent à quoi ressemblera le voyage du futur. Peut-être que ce sera tout simplement de rester chez soi et de voyer uniquement de voissons virtuelles. Quelle misère, quelle misère. Merci Anissé.